Bonjour aujourd'hui c'est l'histoire de Elodie et ça c'est le parfait exemple de la grosse friendzone. Elodie je l'ai connue quand j'avais à peu près 18 ans quand j'étais au lycée, elle était dans ma classe et c'était la première fille avec qui j'ai eu un rendez-vous amoureux, donc ça marque. D'ailleurs on a eu plein de rendez vous derrière et on est devenu très proche dans le sens où elle m'invitait régulièrement passer tout le week-end chez elle en Normandie chez ses parents. D'ailleurs ses parents devaient penser que j'étais comme son petit ami parce que voilà tout se passait comme si c'est à dire qu'il y avait une certaine ambiguïté dans la situation sauf que il n'y avait malheureusement pas d'ambiguïté dans mon comportement c'est à dire que j'étais clairement amical, j'étais très sympa, j'étais très gentil, etc. mais il n'y avait pas de tension, pas de taquinage, encore moins d'intentions sexuées, pas de prise d'initiative de ma part parce que trop peur. Tout ce que j'ai pu réussir à faire c'est marcher bras dessus bras dessous avec elle et après tout il y a des amis proches ou même des frères et soeurs qui peuvent marcher bras dessus bras dessous donc c'était juste un petit pas et c'était certainement pas assez. Je me souviens qu'elle était amoureux de quelqu'un d'autre du lycée, un mec qui s'appelle Jérémy Moller s'il m'écoute et donc c'était assez pénible parce qu'elle aime raconter. Alors ce Jérémy ne voulait pas sortir avec elle, elle était amoureuse de lui, elle elle pleurait dans mes bras lorsqu'elle était amoureuse de Jérémy donc moi j'étais le mec qui était là pour la réconforter, j'étais son confident, elle me racontait tout donc grosse proximité, j'étais amoureux d'elle. J'avais même, j'ai même mis un mot dans ma boîte à souvenirs, boîte à souvenirs que j'ai encore aujourd'hui je suis tombé sur ce mot l'autre jour, un mot sur lequel je marque que je jure qu'un jour Elodie sera ma femme. J'avais marqué ce mot il y a maintenant 25 ans, Elodie n'est jamais devenue ma femme, je me suis trompé sur ce coup-là royalement mais j'ai gardé le mot parce que c'est un souvenir d'une certaine époque de ma vie et donc je dirais la leçon, ce que je peux vous transmettre à vous, mais bon je suis sûr que beaucoup d'entre vous trouvent que c'est une évidence c'est que vous enlisez en tant qu'amie avec quelqu'un, et bien ça ne va pas un jour déboucher sur une relation couple ça ne se passe pas comme ça, vous avez à prendre des initiatives, typiquement les femmes ne vont pas faire ça à votre place même si certaines fois on peut avoir de la chance et ça peut être le cas, donc c'est à vous de prendre le volant en main de faire avancer les choses, de prendre des initiatives et oui de prendre des risques donc de prendre des risques, et d'ailleurs en réalité on ne prend pas de risques parce que si on s'y prend avec un minimum de fluidité et de savoir-faire, en fait on va y aller progressivement et on va sentir quand en face il y a un malaise, et quand en face il y a un début de malaise, un début d'agitation, comme un froid et bien on peut très bien choisir de faire marche arrière, de faire un pas en arrière et donc en réalité on ne prend pas vraiment de risques, alors que si ça fonctionne bien, et bien on peut continuer à avancer sur ce je vous dis à bientôt pour d'autres aventures, au revoir